Nous allons voir la mise en oeuvre d'un contrôle de géométrie. D'abord, placez le véhicule au centre du pont et les têtes à la verticale. Avec ce type de tête, vous venez à la verticale et vous serrez au couple. Nous allons ensuite placer la ligneur de volant laser très facilement entre les vies. La ligneur de volant vous garantit ainsi un centrage parfait du volant en toutes conditions. Nous allons maintenant effectuer le levage à mi-hauteur. Nous allons lancer ici le contrôle de géométrie. On clique sur Start. On choisit le véhicule, test rapide, avec une acquisition directe des données. Comme nous l'observons ici, il y a un paralysme avant à régler et un carrossage avant droit. On double clique sur la valeur pour un affichage à longue distance. A présent, pour compléter la géométrie, vous pouvez faire le dévoilage, le braquage et toutes les fonctions nécessaires avec le suivi automatique pour le réglage. Une fois le train réglé, vous pouvez observer les valeurs globales, effectuer l'affichage graphique avant et après, l'enregistrer ou l'imprimer. Le rapport ainsi généré peut être ajouté à l'ordre de réparation et transmis au client. ... ... ...